Je surfais sur internet il y a peu et puis j'ai constaté plusieurs articles récents parlant de l'existence des Amazones comme si cela était étonnant. En réalité, ces articles se basent sur des découvertes en lien avec le peuple site. Si les articles drainent du clic, j'avais envie de revenir sur certains cas et expliquer pourquoi ces découvertes étonnent toujours. Il faut revenir il y a très longtemps, en Grèce antique. A cette époque, la place des femmes est complexe. D'un côté, on les retrouve dans les épopées, dans le Panthéon ou encore dans les mythes. Pour autant, dans la vie de tous les jours, elles jouissaient de peu de droits et devaient répondre au bon vouloir de leur père, de leur mari par la suite et parfois de leur fils. Mais attention, toutes les époques et toutes les cités grecques ont des différences et des évolutions différentes également dans leur développement. Ainsi, il me faudrait des jours pour vous raconter les détails de l'organisation sociale en Grèce antique. Mais les mythes fondateurs de la Grèce antique ont une importance capitale sur la perception de la femme dans cette société à cette époque. Toutefois, l'idée de femme guerrière se retrouve tant dans l'Iliade que sur de nombreuses productions picturales ou encore sous forme de mosaïques et ont alimenté pendant longtemps la représentation de ces femmes et de ce mythe. Ces représentations sont nommées des Amazonomachie. Si l'origine de leur apparition dans les textes est un sujet de débat passionnant entre les chercheurs de plusieurs disciplines, l'analyse de textes antiques, contemporains ou écrits a posteriori tant par Platon ou encore Hérodote pour n'en citer que quelques-uns mais aussi Diodore de Sicile ont donné des indices sur des peuplades éloignées avec en effet des femmes guerrières. L'idée du saint en moins brûlée ou coupée évoquée par Strabon n'a jamais été prouvée en termes anthropologiques sur des corps momifiés de guerrières nomades. On évoque alors dans les textes anciens l'appellation de city, un territoire très étendu, peuplé de nomades et de semi-nomades dont le moyen de transport privilégié mais aussi de combat était le cheval. Alors pendant des siècles, l'idée de femme combattante durant l'Antiquité restait du domaine du mythe pour beaucoup. Ainsi l'archéologie et surtout les morts venaient donner des réponses à certaines questions. Mais pour cela il faut partir dans le monde des steppes, de la mer noire au fleuve jaune qui couvre un territoire conséquent sur une période très longue également. Mais les sites étaient déjà en poste comme archers sur l'agora d'Athènes. Leur talent en archerie est connu et vérifié dans l'histoire. Le monde grec et site sont rentrés encore plus en contact à l'époque d'Alexandre le Grand. Ils se connaissent donc et se croisent durant leurs histoires communes. Si vous me suivez régulièrement, vous aurez constaté que j'ai souvent parlé des sites et surtout des corps de certaines femmes car ces dernières apportent des informations cruciales en archéologie pour ces zones et ces périodes. Lors des grandes campagnes de fouilles archéologiques au 19e siècle, les techniques pour analyser les squelettes n'étaient pas aussi performantes que maintenant. Tout d'abord, les squelettes étaient étudiées depuis plusieurs centaines d'années sous l'aspect comparatif, humains et animaux et humains de diverses origines entre eux, sans pour autant permettre d'apporter une attention particulière en contexte archéologique aux squelettes. On pouvait prélever des corps, les regarder, constater des choses étonnantes, et voilà. Lorsqu'une tombe était découverte, on s'intéressait avant tout au mobilier qu'elle contenait mais assez peu au reste. Cela s'explique par la considération du corps dans la recherche à l'époque mais aussi par le fait qu'on ne savait tout simplement pas les analyser comme maintenant et que le réel trésor était dans les biens matériels pour ceux qui fouillaient les sites à ces époques-là. Il ne prenait donc pas en compte l'ensemble du contexte. Chez les sites, on retrouve un élément funéraire majeur qui est le courgane. Certes funéraires dont on retrouve des traces déjà au quatrième millénaire avant notre ère et qui sont signe de l'émergence d'une culture guerrière car en plus des corps et des objets rappelant le combat, des ornements précieux et des squelettes de chevaux étaient retrouvés en leur sein. L'origine même des courganes est toujours en discussion entre les spécialistes. La fouille de ces derniers remonte au 18e siècle pour les débuts avec l'extraction de divers objets. Puis ces fouilles vont continuer par la suite sur plusieurs territoires. Pour cela l'histoire de l'archéologie russe est majeure car des fouilles ont été réalisées très tôt par l'université de Saint-Pétersbourg. Les courganes étaient déjà pillées pendant l'antiquité. Les sites parfois érigeaient de faux courganes pour induire les pilleurs en erreur. Malheureusement beaucoup de tombes de ces tumulus ont déjà été pillées. Pendant longtemps pour les sites et d'autres peuples comme les vikings, lorsqu'un corps était découvert avec des armes on l'attribuait de façon presque systématique à un homme. En archéologie on a des cas assez simples parfois trompeurs. Des poupées dans une tombe d'enfants n'est pas pour autant égale à la présence d'un enfant de type fille à l'intérieur. Un corps avec des armes jouxtant ce dernier n'est pas nécessairement signe qu'il s'agit d'un homme. Pourtant ces déductions Hattiv s'expliquent. Au 19e siècle découvrir un corps avec des armes est donc l'assurance pour beaucoup d'être face à un guerrier. Pour autant nous savons que la présence d'armes n'est pas toujours signe d'une personne les ayant portées. Un jugement en lien avec les considérations du 19e, à savoir que les femmes ne pouvaient pas porter les armes il y a longtemps, a donc été systématique. C'est uniquement car l'inverse n'était ni envisageable ni parfois même pensé. Puis on a rangé ces corps pendant des centaines d'années jusqu'à de nouvelles études venant attester que la personne n'était pas celle qui était initialement indiquée. Car oui l'erreur de diagnose sexuelle est un classique en archéoanthropologie. Cette dernière ne pouvait pas nécessairement être bien appliquée dans le passé pour des raisons de technique et de savoir mais également cette dernière peut être complexe selon l'âge d'un individu. Un enfant ou pré-adolescent ne présentera pas le dimorphisme nécessaire à la détermination de son sexe. C'est également ce qui nous a mené à l'apparition d'articles en cette fin juin 2020. En 1988, une tombe Sith est découverte avec à l'intérieur un corps de pré-adolescent décédé il y a 2600 ans et très bien conservé qui aurait éventuellement subi des soins de momification. A l'époque, l'équipe du docteur Kilonavskaya a pensé qu'il s'agissait d'un garçon. Ils ont retrouvé un ensemble d'armes très bien conservées ainsi que des pointes de flèches. Récemment, l'équipe a pu faire un test ADN sur ce qu'il restait de la dépouille en laboratoire à Moscou. Ce qui a permis de déterminer que l'enfant avait 13 ans et surtout qu'il s'agissait en réalité d'une petite fille. Dans quelques articles, il est écrit que l'étonnement était présent à cause du sarcophage en bois de la jeune fille. Néanmoins, la princesse Dukok, dont je vous ai souvent parlé, a également été retrouvée dans ce type de coffrage. Ici, la difficulté relève de l'âge de la jeune fille. Pour des fouilles plus anciennes, toujours dans les années 80, on avait déjà découvert des courganes avec au centre une sépulture d'hommes et en sépulture secondaire autour des sépultures de femmes, accompagnées de leur monture. Il a fallu atteindre de plus en plus de fouilles pour avoir divers exemples supplémentaires de femmes en armes avec des indicateurs ostéologiques de leur présence au combat pour pouvoir commencer à déterminer des profils d'individus, et en particulier ceux du sexe féminin. On y retrouve régulièrement des éléments d'armure, des armes, des bijoux ou encore des miroirs. La présence d'un ou plusieurs chevaux n'est pas exceptionnelle. Et d'ailleurs, élément trompeur, le miroir est également présent dans les tombes masculines, comme pour d'autres peuples proto-historiques, et ce n'est pas un indicateur de sexe d'individus valable. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il y a un miroir dans une tombe qu'il s'agit d'une femme. Pour en revenir aux squelettes de femmes mais aussi d'hommes, par la suite, à la fin du XXe siècle jusqu'à nos jours, les analyses ostéologiques ont été de plus en plus poussées et sont complètement prises en considération dans les fouilles actuelles. Comme je le disais, la présence d'armes dans une tombe ne signifie pas automatiquement que ces dernières étaient utilisées par la personne défunte. Par contre, monter un cheval, souvent, porter une armure, se battre et soulever des armes peut marquer le squelette et ces indices sont précieux pour déterminer une présence au combat ou non. Pour les femmes de ces courganes et ces femmes Sith, on retrouve des insertions musculaires marquées, ce qui veut dire que les muscles ont beaucoup servi. Ici, les femmes étaient donc bien portantes et surtout musclées avec des indices sur les os attestant d'une activité de cavalerie, ce qui aurait laissé des traces sur leur corps au fil de leur vie. Et cela est valable au niveau des bras et des épaules pour les ports d'armes. En compilant la diagnose sexuelle et l'étude des ossements, on peut alors savoir si, oui ou non, les corps sont ceux de guerrières nomades ou semi-nomades. D'ailleurs, les blessures sont également de très bons indicateurs sur leur présence au combat ou non. Autre cas récent qui est intéressant et qui a fait du bruit, c'est la découverte en 2019 de guerrières Sith, mortes il y a 2500 ans pendant l'apogée de l'histoire de cette pleuplade. Quatre corps dont une adolescente ont été retrouvés et deux tombes étaient intactes tandis que deux autres ont été pillées. Pour celles qui sont complètes, des os d'agneaux ont été retrouvés ainsi qu'un lécite, un vase à parfum funéraire d'origine grecque, a été retrouvé à proximité. La chose la plus déconcertante en dehors des magnifiques apparats et des armes présentes sur place est que l'une des femmes a été inhumée dans la position du cavalier. Une découpe des ligaments pendant le rigor mortis, quand le corps est rigide après la mort, est envisagée comme traitement post-mortem afin de déposer le corps en question sur place. Alors si on parle d'Amazon au sens des écrits et des mythes antiques, population de femmes qui étaient supérieures aux hommes dans un fonctionnement matrilinéaire et matriarcal, il faudrait que des éléments en ce sens concordent pour l'organisation sociale des populations nomades ou semi-nomades avec des femmes portant les armes. Nous avons des indications sur le statut des hommes en roi ou figure majeure pour certaines périodes, mais à l'heure actuelle il n'y a pas d'indice sur l'idée que des femmes Sith auraient dirigé ces peuplades. Alors le terme Amazone peut coller dans l'idée d'une femme portant les armes, certes. L'important est de bien distinguer la figure mythologique, ce qu'elle représente, et les Sith, mais aussi les Paziriques qui ont eu des porteuses d'armes en leur sein. Pour conclure cette vidéo, on voit qu'en archéologie funéraire, il faut se méfier de nos référents culturels, mais également de notre époque. Ainsi, des textes antiques doivent toujours être consultés en prenant en compte plusieurs niveaux de lecture. Néanmoins, avec toujours plus de recherches sur les nomades ou semi-nomades, voire colonies Sith implantées durant leur histoire, on peut espérer de nouvelles découvertes qui permettront d'en savoir encore plus sur ces peuples qui ont laissé un artisanat formidable et marqué les esprits de leur époque. La fonte du permafrost finira par révéler, si cela continue, probablement d'autres corps, à l'image de la princesse Dukok, qui viendront compléter les corpus archéologiques. Mais serons-nous encore vivants pour le voir ? L'avenir nous le dira. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501